La première fois quand j'ai lu Provence, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment inspirant, tellement qu'il fallait tout de suite que j'aille retrouver mon ordinateur, commencer mes recherches d'images, tellement ça m'habitait, le rencontre avec ces personnages qui sont à la fois extrêmement humaines, surnaturelles, plus grandes que qu'on est, mais on retrouve la vulnérabilité et la complexité de l'être humain et je trouvais ça extrêmement touchant. Ça m'amenait à toutes sortes d'endroits, je ne dirais pas que j'ai des images claires en première fois, mais en allant chercher des images, à chaque fois que j'ai tombé sur une image qui me parlait vraiment, je l'ai reconnue, je savais pourquoi ça peut faire partie de mon univers de costumes pour ce spectacle-là. J'allais vraiment de A à Z, de chercher autant dans les caractères de tous les jours que de la peinture, justement pour être capable de retrouver la traduction de la complexité de ce texte-là, qui est à la fois très, très, très poétique et extrêmement moderne et cruelle. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir travailler sur ce spectacle parce que c'est quelque chose d'extrêmement touchant pour moi, de pouvoir essayer de traduire dans le langage de costumes ces êtres. de choses qui sont très, 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 très pourront et très, 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 très. Sous-titrage ST' 501